Euh... voilà... Euh... Quelque chose de similaire ? Non, c'était l'exo avec les 3 pièces. On a fait un exo avec 3 pièces qui n'avaient pas du tout les... c'était ça. On va avoir le même type de raisonnement, mais c'est similaire ici. Donc, on effectue une succession infinie de tirages avec remise dans une urne contenant N-1 boule blanche et 1 seule boule noire. On admet qu'on obtient presque sûrement au moins 1 boule blanche et 1 boule noire lors de ces tirages. Tiens, petite remarque si vous avez digéré à peu près notre cours. Et c'est une remarque que je vous ai déjà faite. A quoi elle sert cette phrase ? Elle sert à quelque chose, cette phrase. Athénaïs ? Si, si, ça veut dire ça. Pourquoi il nous donne cette information ? Moralement, il nous la donne pour pas qu'on ait à la vérifier, pour pas qu'on ait à appliquer le théorème de la limite monotone. Parce que chaque fois qu'on doit faire une limite à un truc infini, être sûr qu'en une infinité de tirages, vous avez quelque chose, il faut l'appliquer. Donc, c'est aussi pour ça que je vous dis que le théorème de la limite monotone n'arrive pas souvent. Parce que dans beaucoup de sujets, pour pas s'embêter avec ce théorème, ils vont nous dire que les événements infinis, on admet qu'ils vont pas se produire, ou qu'ils vont se produire, pour pas avoir à aller vérifier tous ces calculs. On note T, la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de tirages nécessaires jusqu'à l'obtention d'au moins une boule noire et au moins une boule blanche. On note U, la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de boules blanches tirées jusqu'à l'obtention d'au moins une boule noire et au moins une boule blanche. Par exemple, si on fait noir, 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 blanche, blanche, noir, alors T vaut 4, il y a fallu faire 1, 2, 3, 4 tirages pour obtenir une boule de chaque couleur et le nombre de blanches sur 4 tirages, on arrête tout ici, le nombre de blanches sur 4 tirages, c'est 1. Est-ce que ça vous voit sur le sens de ces variables aléatoires ? Ok. Allons-y. Précisez les valeurs prises par T. Benjamin. Oui. Est-ce que quelqu'un peut tricher et me dire qu'on le savait ? Noir ? Oui. C'est pour ça que je vous l'ai mis avec. La deuxième question, c'est... Pour tout entier K supérieur ou égal à 2, montrez la probabilité de P de T égale K. Si on vous la demande pour tout cas... Alors, il faut aller regarder les autres questions derrière aussi un petit peu pour être sûr qu'il n'y a pas un peu plus bas, calculer la probabilité de T égale 1. Mais moralement, s'ils vous font ce genre de choses, ça peut vous aider à trouver le support si vous avez un petit doute. Donc, clairement, T de oméga, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. Encore une fois, je vous ai déjà dit, un plus l'infini avec une notation comme ça, c'est pas très catholique, pas très naturel. Donc, on met du N privé de 0,1. C'est plus correct d'écrire la chose comme ça. Du moment où vous expliquez, c'est les entiers supérieurs ou égales à 2. Ça ira très très bien. Ok. Donc maintenant, on peut se baser sur la question 2. Et je vais me mettre, moi, tout simplement, pour tout cas appartenant à T de oméga. Donc, on va calculer la probabilité de T égale K. Alors, avant de regarder même la formule de probabilité, à partir de... Enfin, on peut la regarder en même temps, mais à partir de l'énoncé. Parce que l'urne contient N moins une blanche et une seule noire et que c'est avec remise. Et que notre tirage compte le fait d'obtenir au moins une blanche et une noire. Il y a quelque chose de très particulier sur les tirages qui va se produire. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer par une phrase ce qui va se passer de façon particulière sur les tirages ? Hugo ? Pas tout à fait. C'est une partie de l'explication, mais ce n'est pas la seule explication à elle seule. Alors, on va prendre un exemple, mais c'est pour vous faire comprendre la subtilité. Une fois qu'on a compris l'exemple, quel tirage va mener que le fait que la variable T vaut 10 ? Il y a une spécificité au tirage. Martin ? Oui, et c'est même encore plus précis que ça, mais là, tu as résumé l'idée. Pour qu'un T vaut 10, soit on tire 9 blanches, puis une noire. Et dans ce cas-là, on a bien, pour la première fois, une blanche et une noire au bout de 10 tirages. Parce que si vous imaginez que vous avez tiré 5 blanches et une noire, T vaudrait 6. Donc si T vaut 10, c'est qu'on a fait 9 blanches, puis une noire. Ou alors, on a fait 9 fois la noire, puis une blanche. Donc il y a vraiment une spécificité à ce tirage qui dépend de quoi ? Qu'est-ce qui va tout faire jouer moralement ? Le dernier tirage, je suis d'accord, mais de façon plus simple, Mathis. Le premier va tout jouer. Si le premier tirage est une boule blanche, on sait qu'on va devoir tirer autant de blanches, puis une noire. Si le premier tirage est une boule noire, on va devoir tirer autant de noires et une boule blanche. Vous êtes d'accord sur le principe ? Si vous avez compris ça, il suffit de l'expliquer maintenant du point de vue calculatoire en proba. Puisqu'on va devoir séparer selon ce qui s'est passé à la première boule, blanche ou noire. Quel raisonnement de proba vous faites pour faire cette séparation ? Aux sens ? FPT sur quel SCE ? Je l'ai entendu, je ne sais pas qui. Noir ? Au premier tirage ? Mais oui, ça va être juste ça. Tirer une blanche ou tirer une noire. C'est bien, ça décompose bien l'espace en deux. C'est bien deux parties séparées qui recouvrent toutes les possibilités. Et ça va nous permettre de faire tous les calculs à partir de ça derrière. Donc c'est exactement ça. Donc comment on calcule ça ? On applique la FPT. Le SCE, je vais l'appeler B1N1. Donc ça, ça devient juste la probabilité sachant B1 de T égale K fois la probabilité de B1. Oui Hugo ? Si, c'est une union disointe. Si tu me les décris comme ça, ça me va aussi. Ça revient à la même chose moralement que de faire ce genre de choses-là. Mais il faut... C'est parce qu'on a pris le temps de bien décrire l'événement. Mais là, l'événement, on peut aller un peu plus vite et on va voir qu'on peut expliquer un peu mieux les choses. Donc maintenant, la probabilité de B1 vu qu'il y a N moins une blanche, c'est du N moins 1 sur N. La probabilité de N1, c'est du 1 sur N. Et il me reste à calculer les probabilités conditionnelles. Alors comme il y a deux fois, moralement, c'est pas exactement le même calcul, mais ça va être deux fois la même méthodologie pour faire ce calcul. Je vais le faire de deux façons différentes pour vous montrer comment on peut répondre à cette question par là et pourquoi peut-être la FPT est un tout petit peu mieux si vous savez faire la deuxième méthode. Pour le premier calcul, la probabilité sachant B1 de T égale K. On est bien d'accord que ça, c'est la probabilité sachant B1 de faire B1 inter B2 inter B3 inter BK moins 1 inter NK fois N moins 1 sur N. Et la deuxième proba, je veux la calculer directement, sans passer par cette méthode-là. Est-ce que vous voyez une méthode pour dire « je sais ce qu'est cette probabilité sachant N1 » ? Théo ? Pas du tout. C'est pas le contraire de l'autre. Samy ? Si on peut dire qu'on reconnaît une loi géométrique, donc il n'y a pas un élément factureux, il n'y a pas un élément factureux, il n'y a pas un élément factureux ? Oui, alors c'est ça l'idée. C'est exactement l'idée de reconnaître une loi géométrique de premier succès en... Enfilez-moi. Enfin là, pour le N1, on veut obtenir, le premier succès, c'est obtenir une blanche. C'est tout simplement ça. Ah, mais c'est exactement ça. Alors... Alors... Alors attention, là, il faut juste que je fasse attention, puisque c'est sachant N1, le succès, ça doit être une blanche. Je ne me rappelle plus mon énoncé, les blanches, c'est N-1 sur N. Hop. Donc ça, maintenant, on fait avec remise, donc les tirages sont indépendants les uns des autres, donc ce tirage-là, je pourrais l'écrire probabilité de B1, sachant B1. Ça va faire 1, ça, probabilité B1 de B2, fois la probabilité, sachant B1 de B3. Alors ça, je vous le refais pour vous montrer que, quand vous faites un calcul de probabilité conditionnelle, c'est une nouvelle probabilité sur l'espace, on peut le recopier comme ça, le calcul. Mais soyons clairs, puisque je viens de vous dire, et je viens d'écrire ici, qu'il y a indépendance. Est-ce que cette probabilité, elle dépend du fait qu'on ait réalisé l'événement B1 ou N1 ? Non, donc on va pouvoir l'enlever à l'étape d'après. Oui, sachant qu'on a eu une première noire, maintenant, pourquoi j'ai mis K-1 ? Je raconte n'importe quoi ou pas ? Qu'est-ce que je racontais ? Attendez, hop, je remonte pour ne pas me dire n'importe quoi. Non, c'est bon. Et celle-là, ça va me faire donc... Alors oui, on est d'accord que puisqu'on a déjà tiré une boule noire, ce qu'on doit réaliser maintenant, une fois qu'on sait qu'on a tiré la première boule noire, il n'y a plus que K-1 tirage qui vont se réaliser, et on veut que le premier succès soit au bout du K-1e tirage. C'est pour ça que je vous ai marqué ceci, ici. Ce qui va faire que la proba, ça va être du... N-1 sur N puissance K-2. Non, ça ne va pas aller, cette histoire, qu'est-ce que je raconte ? Euh... Bah, si j'utilise ma géométrique pour K-1, mais euh... Non, je suis bête, excusez-moi, je ne dois pas considérer le K-1, pardon. C'est moi qui veux aller trop vite. Le fait que chez une noire, ça me donne juste la loi de ma variable géométrique. Ça me donne juste le fait que le paramètre, je sais que c'est le paramètre N-1 sur N, excusez-moi. Euh... Donc ça, ça va me faire tout simplement du... Euh... Donc j'ai dit du... Bah non, je ne peux pas mettre l'1 sur N devant. Mon raisonnement est faux. Alors mon raisonnement est faux, il est correct, mais il est mal appliqué. Je ne peux pas... En fait, je ne peux pas enlever la première proba qui est là. Ce n'est pas une loi géométrique si j'enlève la première proba qui est là. Ce qui est vrai pour ça, c'est si je reviens à l'intersection. L'intersection, donc l'événement total, sachant que je suis sur les noirs, de faire K moins une noire, puis une blanche, ça, c'est une géométrique. Si je sépare le 1 sur N, je ne peux pas dire que c'est une géométrique dans ce cas-là. Donc ce que je dois dire, c'est que je ne peux pas enlever le 1 sur N qu'on a fait par la formule des probabilités totales. C'est tout ça, c'est tout compris qu'il y ait une réalisation de géométrique. Et dans ce cas-là, ma proba sans la moindre difficulté, ça, ça devient juste ce qu'on veut, ça fait du 1 sur N. N moins 1 sur N puissance... Euh, ben non, je dirais... Je dis vraiment, c'est quoi ? Celle-ci, ça ne va pas être ça, sa valeur. Vu que la probabilité de succès, c'est N moins 1 sur N. Bon, je dors mal depuis 3 jours, et je le ressens en cours. C'est d'ailleurs pour ça que mon calcul de mardi après-midi, je l'ai repris en sortant de la salle. J'étais assez énervé contre moi après. Euh... Puisque c'est une loi de premier succès et que le succès, c'est N moins 1 sur N, c'est ça fois... puissance K moins 1, excusez-moi. Et de l'autre côté, si j'enlève l'indépendance, si je continue avec mon idée d'indépendance, c'est la même chose que la probabilité... Je refais une ligne un peu intermédiaire qui n'est pas trop utile, probabilité de B2. Alors, sauf que je raconte n'importe quoi, ces deux événements-là ne sont pas indépendants. Celui-là, il n'est pas vraiment indépendant de B1. Les autres sont indépendants de B1. Et ça va me permettre de vous faire revoir quelque chose encore une fois. Ça fait quoi, la probabilité de réaliser l'événement B1, sachant B1 ? Oui, ça fait 1. C'est juste... Il est sûr d'arriver. Et donc derrière, la probabilité de B2, donc j'ai encore dit le succès, c'est N moins 1 sur N, fois... J'ai du N moins 1 sur N, j'ai un 1 sur N ici, et j'ai un N moins 1 sur N ici. Alors, je vais peut-être recopier quand même quelque chose ici. C'est qu'ici, c'était du BK moins 1. Combien y a-t-il de termes ici ? K moins 2, oui. Il y a K moins 2, j'aurais pu l'écrire, K moins 2 termes. Ce qui fait que ça fait, au final, du N moins 1 sur N puissance K moins 1 fois 1 sur N. Alors, hop, on a conclu. On a exactement le même résultat que la question. Je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose. Les deux raisonnements sont un tout petit peu fins et compliqués, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en rédaction. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, j'ai à vouloir aller trop vite. Je remonte un tout petit peu, mais je vais redescendre juste après. Ce raisonnement-là, j'ai voulu aller trop vite, et j'allais dire un raisonnement faux, parce que je n'avais pas pris en compte que c'était l'intersection, sachant tout, qui revient à faire une géométrique de paramètre K. C'est tout l'événement. Mais on peut complètement le décrire par une géométrique. La subtilité de l'autre côté, c'est que vous avez la proba conditionnelle au premier événement, ici. Et que donc, de l'autre côté, quand vous détaillez votre proba conditionnelle, il y a un K-2 fois ce terme-là, plus l'autre fois ce terme-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste balancer, je fais la FPT, et ça fait un magnifique K-1, sans que vous ayez vu le détail du K-2 fois le dernier. Des deux côtés, il faut que ce soit assez détaillé pour qu'on vous donne mes points. Je vous rappelle que la réponse, elle est donnée dans l'énoncé. Un vague truc, il suffit de faire ça, ou de faire comme ça, pour à peu près que ça marche. La réponse, elle est dans l'énoncé. Au revoir. On n'est pas là pour vous donner des points, pour vous bidouiller. Là, on voulait une vraie formule des probabilités totales ou un vrai argument de loi de référence qu'on connaît, avec l'union d'Ijoint. Voilà pour cette proba. Donc moralement, c'est ce qui rend cet exercice intéressant un tout petit peu particulier. Il y a moralement un mélange de deux lois géométriques dans ce calcul. Donc les calculs vont ressembler à nos calculs sur des lois de référence, mais vont être quand même légèrement distinctes. Montrez que la variable aléatoire t admet une espérance que l'on calculera. Maintenant qu'on a la loi de T, c'est assez facile. L'espérance de T, c'est la somme pour X appartenant à X de Omega. Pardon ? Je pense que oui. 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 Déjà, il faudrait peut-être que je recopie bien mon cours. Si je l'adapte à T, je vais mettre ça appartenant à T de Omega des X fois probabilité de T égale X. Ce qui, dans notre cas, vu qu'on a le support via la première question, ça fait la somme pour K égale 2 à plus l'infini. Et des K fois... Et on va se retrouver avec d'un côté du 1 sur N. N moins 1 sur N puissance K moins 1. Je vais le séparer directement en deux termes. C'est pour ça que je mets 2 fois K. Donc je l'ai bien directement séparé en deux sommes. C'est pour ça qu'il y a 2 fois K. Alors, comment on va calculer ça ? Je vous rappelle que pour que ça existe, il faut aussi montrer que ça converge absolument. C'est important. La convergence absolue, on va la tacler très très vite. Il y a deux termes différents dans cette série. Chacun des deux termes, c'est exactement le terme général d'une série géométrique. dérivée convergente parce que de raison plus petite strictement à 1. Donc on a sigma des K N moins 1 sur N puissance K moins 1 et sigma des K 1 sur N puissance K moins 1. Le reste, c'est que des constantes qui convergent en tant que série dérivée d'une série géométrique d'une série géométrique et pour faire le lien avec ce que je viens d'expliquer, je dis quand même que du coup, l'espérance converge absolument comme une série à terme positif. Il n'y a que des termes positifs là-dedans. On n'a pas besoin de s'embêter à le justifier. et donc maintenant, je peux faire mon calcul. L'espérance de T, ça va clairement devenir juste 1 sur N somme pour K égale 2 à plus l'infini. Comment on calcule ça ? On dit que c'était des dérivés de série géométriques mais en gros, quel est le problème ? Hugo ? Il y a un problème avec cette série. Baptiste ? Oui ? On doit commencer à K égale 1. Je fais ça brutalement ? Et je fais châle comme ça ? C'est la première fois qu'on le fait dans cet exercice. Sauf s'il y a eu un autre exo de série dans un autre exo et que vous avez déjà écrit sur votre copie, permettez-vous d'aller vite. Mais sinon, ici, je vais me permettre pour la première fois d'écrire que c'est la limite. Alors attention, pour une fois, on ne peut pas utiliser N parce que c'est une notation du sujet. Donc, on va utiliser n, je peux. c'est la limite quand petit n tend vers plus l'infini de 1 sur n et je vais écrire ça somme pour K égale 1 à petit n des K n-1 sur n puissance K-1 et à ça, je vais retirer le terme pour K égale 1 Non, je vais vouloir recopier trop vite, j'ai recopié l'autre. Ici, c'est du 1 sur n. moins 1 sur et là, vous avez montré que vous êtes revenu au somme fini pour faire votre châle, vous ne vous embêtez pas, vous repassez à la limite directement, comme l'a dit Hugo, maintenant, ça, ça va faire du je vais remettre mes parenthèses, 1 sur 1 moins n moins 1 sur n au carré moins 1 plus n moins 1 sur n alors selon clair, elle se simplifie cette espérance, je vous laisse recopier après mais je vais remonter 10 secondes pour poser une question. Est-ce que je la simplifie cette espérance ? je vous ai mis l'exo en entier Simon, tu dis non, pourquoi ? à cette question-là, il ne le précise pas, donc je suis d'accord, mais pour moi, il faut regarder l'exo entier pour savoir s'il faut la simplifier. Marie, je n'ai pas compris et notamment, quel calcul je cherche moi si j'essaye de penser à ce qu'ils pourraient réutiliser l'espérance et ce qu'ils nous font calculer à un moment donné la variance et ce n'est pas le cas du tout dans le reste de l'exo donc pas besoin de s'embêter et essayer de simplifier l'espérance. Donc ceci, je vous mets le résultat, ceci est une réponse tout à fait acceptable. Il n'y a plus de somme, vous avez calculé l'espérance. Question 4, alors je remonte et je redescends tout de suite encore, désolé, parce que je ne sais plus dans quel sens nous le font faire, c'est celle-là. Ils nous font faire maintenant la probabilité de U égale 1 inter T égale 2. Est-ce que quelqu'un peut déjà, en termes de texte, me traduire cet événement ? U, c'est la vape qui compte le nombre de blanches tirées et T, c'est le nombre de tirages total pour obtenir au moins une blanche, une noire. Samy ? C'est pas tirer une blanche, une noire, une noire, une blanche. Si, moralement, t'as même super bien détaillé, si j'avais fait une seule phrase, moi ça aurait été tirer une blanche, une noire dans n'importe quel ordre, en deux tirages. Et donc, ce qui revient à faire ce que tu as dit, mais tirer, moi je remis exactement une blanche, une noire, dans n'importe quel ordre. donc forcément, avec ce qu'a détaillé Samy, ça devient la probabilité de faire B1 inter N2 ou N1 inter B2. Comment je calcule ça ? Alors, le but final, si vous connaissez les règles de Proba, vous devez savoir que ça va faire ça. mais maintenant, j'ai besoin de deux arguments ici. Ouais, Théo, union disjointe. Ça, ça, ça justifie le plus qui est là. Et les fois qui sont là, c'est que les tirages sont indépendants. J'entends plus de choses remontées là. Je suis content, j'ai l'impression que ça commence à passer. Ces fameux arguments de Proba qui reviennent tout le temps, en fait. Alors. Pardon. C'est bien ça, je pense que c'est pour K supérieur ou égal à 3. Ouais, c'est ça. Alors réfléchissez une minute, enfin réfléchissez vraiment un tout petit peu. Moi, il y a un truc qui me choque dans cette question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont distingué le premier calcul, la question 4 de la question 5 ? Si vous y réfléchissez, c'est parce que c'est pas la même chose qui se passe ici. Est-ce que quelqu'un comprend la subtilité de cet événement et peut me le décrire par une phrase ? Martin ? Pas tout à fait. C'est presque ça, Martin, t'as compris la subtilité mais tu l'as mal exprimé. Simon ? Voilà. En fait, on ne peut pas avoir une seule blanche en plus que 2 tirages, par exemple, une seule blanche en 4 tirages, c'est forcément qu'il y a eu 3 noirs puis une blanche. Donc, en fait, faire cet événement-là, c'est exactement l'événement tirer K-1 noir puis une blanche. donc ça, ça devient la probabilité de l'événement moralement N1 inter NK-1 inter BK ce qui devient tout simplement, je vais un tout petit peu vite, probabilité de N puissance K-1 fois probabilité de B par indépendance. Je vais un tout petit peu plus vite vu qu'on l'a déjà bien fait au-dessus. Et noir, dans cet exo, c'est une seule noire, donc ça fait 1 sur N puissance K-1 fois N-1 sur N. Ah mince, c'était pas 5, c'était 4 B, mais c'est pas grave. je voulais remettre les notes et je suis bête. ça vaut quoi la priorité de u égale j inter t qui vaut j plus 1 hugo ouais c'est exactement ça si vous avez compris le raisonnement alors ça aussi c'est un truc qu'il faut comprendre dans beaucoup de sujets et c'est pas quand qu'en provins c'est aussi en algèbre c'est aussi en analyse dans beaucoup de sujets pour vous quand vous comprenez un raisonnement il est souvent refait une deuxième fois dans le sujet un peu plus loin pour vous permettre de en fait c'est pour creuser des écarts aussi tout simplement si vous avez pris le temps de comprendre le premier raisonnement vous le regagnez plus rapidement sur le deuxième et vous gagnez plus de points donc là clairement si vous avez compris la 4b vous devez arriver à débloquer la 5a très 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 vite même si vous avez mis un peu de temps sur la 4b donc ça j'ai on vient de dire que c'est la priorité de faire b1 inter bj inter nj plus 1 ce qui fait du probabilité de b puissance j fois probabilité de n ce qui fait tout simplement du n moins 1 sur n puissance j fois 1 sur n alors j'ai écrit ça tout petit pour que vaut la priorité de u égale j inter t égale k si j est supérieur ou égal à 2 et k différent de j plus 1 sami oui si j est supérieur ou égal à 2 c'est à dire qu'on a tiré au moins deux blanches donc imaginons qu'on a tiré cette blanche je m'en fiche si l'événement c'est u égale u égale u égale 7 si on a tiré cette blanche notre tirage c'est forcément cette blanche une noire donc t vaut forcément 8 donc si on essaye de se demander dans cette situation là ce que ça vaut c'est un peu guidé par la question que vaut c'est c'est un peu ouvert si on vous laisse une question ouvert ici c'est que c'est est ce que vous pouvez comprendre à un moment que c'est ça on ne peut pas tirer et k moins j du coup qui serait différent de 1 noir on peut dire moralement que c'est impossible un petit argument pour le dire là ce que je dis c'est qu'on ne peut pas avoir eu les j blanches et derrière tirer un nombre de noir qui est différent de 1 donc là ce qu'ils veulent nous faire faire dans l'exercice c'est k moins j qui serait différent de 1 ah ok bah il ne nous reste plus qu'à faire donc je vous aurais remis la définition de variable indépendante pour faire ça avant maintenant non est-ce que les variables t et u sont indépendantes ? réponse évidente sami pourquoi pourquoi oui oui très très bien expliqué c'est pour ça que je dis que c'était évident c'est encore au tableau et je vous l'avais expliqué des événements disjoints des événements disjoints et pour qu'il y ait une proie de 0 faut que les événements soient disjoints des événements disjoints ne sont jamais indépendants si vous savez que vous avez réalisé un des événements vous savez instantanément que vous ne pouvez pas réaliser l'autre donc vous avez obtenu de l'information sur le deuxième événement en réalisant le premier donc c'est clairement des événements qui ne peuvent pas être indépendants et la meilleure façon de l'écrire et de le prouver c'est ça donc pour la question 6 on a on pourrait même poser des valeurs pour essayer de simplifier encore le raisonnement mais je vais le mettre on a probabilité de u égale j qui est différent de 0 j'ai bien un événement qui peut se produire qui réalise mon événement u égale j donc cet événement est bien de prova non nul alors je sais plus c'est quoi le numéro de la question pour le retrouver on a trouvé la loi bah la loi c'était la question 2 du coup on sait que cette loi on a la loi donc pas besoin de s'embêter à détailler pourquoi on a la loi écrit noir sur blanc dans le sujet donc on sait que cette loi est différente de 0 donc p de u égale j fois p de t égale k différent de probabilité de u égale j inter t égale k les variables ne sont pas les variables ne sont pas la question 7 c'est la probabilité de u égale 1 soyons clairs ils nous ont fait calculer la probabilité de u égale 1 sachant t égale 2 et la probabilité de u égale 1 sachant t égale enfin je dis sachant c'est pas sachant c'est avec des intersections mais sachant connaissant la valeur de t plus grand égale k pour k plus grand que 3 comment on calcule la probabilité de u égale 1 noir sur quel sce enfin je peux pas me parler de deux événements c'est sur le sce 2 associé à la variable t tout simplement comme d'habitude la seule différence c'est vu qu'ils nous ont fait écrire les choses en intersections on va plutôt écrire la fpt avec la formule d'intersection mais c'est exactement ça on applique la fpt enfin pas au sce sur le sce t égale k k supérieur ou égal à 2 ça devient la somme pour k égale 2 à plus l'infini je vais réécrire comme vous l'apprenez comme on le fait tout le temps comme ça mais là la façon dont on va vouloir l'écrire c'est plutôt l'autre formule de fpt parce que c'est ça vers quoi nous guide le sujet c'est aussi tout simplement la probabilité de l'intersection donc si je repars de ça il n'y a aucun problème de convergence c'est encore une fois dès qu'on fait des calculs de proba même en proba infinit où ce sont des sommes de termes positifs qui somme à 1 il n'y aura jamais le moins de problèmes de convergence il faut faire ce qu'on veut et là je ne vais pas m'embêter pour revenir à des sommes finies pour faire mon shale je l'ai déjà fait sur mon calcul d'espérance tout à l'heure donc si je fais shale là dessus je vais dire que c'est la probabilité de u égale 1 inter t égale 2 plus la somme pour k égale 3 à plus l'infini et là je peux utiliser l'expression qu'on a obtenue tout à l'heure donc quand u vaut 1 c'est que j'ai une blanche et plein de noir donc c'est 1 sur n puissance k-1 et n-1 sur n et celle là je ne me rappelle plus de sa valeur je n'ai pas simplifié en plus je crois tout à l'heure je remonte je ne l'ai même pas calculé vous ne m'avez rien dit je vais vous expliquer de l'union disjointe et de l'indépendance mais je n'aime pas simplifier le calcul qui était très simple ça faisait du n-1 sur n fois 1 sur n plus 1 sur n fois n-1 sur n donc celle là je viens de dire de n-1 sur n carré qu'est ce que je fais sur la série qui est à droite ? j'ai sorti le n-1 sur n oui on va faire oui c'est ça enfin on va faire du coup euh non qu'est ce que tu veux dire à la télé par k-1 plus 1 ? non mais c'est vrai ça c'est vraiment bien si si on peut on peut le faire dans ce sens là j'allais faire un décalage d'indices pour ce k-1 mais c'est vrai qu'on peut aussi sortir tout simplement la puissance moins 1 de la somme et après faire châle c'est la même idée je vais quand même décaler moi j'allais poser j qui vaut ben j qui vaut k-1 ce qui fait que j'aurai une somme pour j égale 2 à plus l'infini des 1 sur n puissance j maintenant je me retrouve avec la somme de la géométrique mais il manque de terme donc ça va me faire ça plus n moins 1 sur n et là j'aurai écrit oui oui Yanis je suis pas d'accord u ça compte le nombre de blanches t le nombre de tirages total si tu fais blanc pardon si tu fais euh noir 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 blanc t'as u qui vaut 1 et t'as t qui vaut 4 c'est un calcul intermédiaire qu'on a fait de valeur c'est juste que cette expérience elle est complètement dissymétrique par rapport à ce qui se passe en 2 tirages et ce qui se passe en 3 tirages ou plus euh est-ce que ça simplifie cette horreur ? oula euh euh c'est la dernière question du sujet donc euh ça doit se simplifier mais j'ai pas envie de m'embêter on m'a demandé de la calculer je l'ai calculé euh ça ça fait du n moins 1 sur n donc ça ça va me faire du 1 je le fais peut-être mais c'est peut-être faux 1 3 j'ai mis un 2 c'est ça ouais ça me plaît bien c'est forcément un nombre plus petit que 1 donc ça me plaît bien j'ai juste simplifié vite mais c'est pas très intéressant non on va pas l'écrire K pour utiliser la notation du sujet vu qu'ils veulent la loi de U dans la même question je pense que là vous y allez plus vite hein de la même façon moralement on refait une formule des probabilités totales et là je vais directement écrire probabilité de euh bah non il y a directement il y a pas de séparation de terme à faire et cette pro-balle là on a vu tout à l'heure que il y avait qu'une seule possibilité qui était non nulle on avait vu que toutes les autres probas étaient nulles sauf celle-ci donc celle-ci on l'a déjà et je me rappelle plus ce qu'elle vaut bah si j et j plus 1 ça veut dire faire j blanche et faire une noire ça fait donc du N-1 sur N puissance J fois 1 sur N ok on est venu à bout de cet exo très bien donc faisons le grand méchant et on 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 et on et on va le voir c'est lié à ce c'est lié à ce calcul là donc c'est pour ça tous les raisonnements qu'on va vouloir essayer de vous placer par dénombrement on va plus pouvoir le faire sauf dans les rares cas on va pouvoir assimiler ce dénombrement à une binomiale et ici c'est exactement ce qui est en train de se passer donc je veux que vous compreniez très très bien ce raisonnement parce que je me dis qu'en fait, ils vont peut-être, au contraire, le faire un peu plus pour essayer de voir si le fait d'enlever le dénombrement fait que vous arrivez à contourner le dénombrement par la binomiale. Je n'en sais rien, mais je me suis dit qu'il y avait aussi cette hypothèse-là qui était possible. Donc l'idée, là on fait la binomiale négative générale, mais je vous fais relire votre TD juste après. On lance une pièce de monnaie qui a une probabilité de P de faire pile et on la lance jusqu'à obtenir exactement R pile. On note X, la variable aléatoire, qui compte le nombre de faces obtenues avant le RIM pile. Déjà, c'est lourd. Donc c'est une loi, là, d'après ce que je vous ai dit, qui est générée par deux paramètres. Elle est générée par la proba P de faire pile et elle est générée par le nombre R de piles que je vais obtenir à la fin. Regardez le début de la partie 1 de votre TD de lundi. On effectue une succession de lancées avec cette pièce. Enfin, c'est la pièce du dessus, c'est une pièce qui a une probabilité de tiers un tiers. On s'en fiche. Et on définit la variable aléatoire X prenant la valeur du nombre de faces obtenues avant l'obtention du deuxième pile. La loi du TD, c'est une loi binomiale négative pour R égale 2. C'est un cas particulier de loi binomiale négative. Donc, on peut très... Enfin, voilà. Voilà des exos qui existent et qui vous font faire ce genre de raisonnement. Par contre, je vais être clair aussi avec vous. J'ai jamais vu, je dis bien jamais, la loi binomiale négative sans que la loi vous soit écrite noir sur blanc quelque part. C'est-à-dire qu'au cas où vous n'êtes pas capable de faire le raisonnement, ce sera une question fermée. Il y aura la réponse dans le sujet pour que vous puissiez continuer à avancer dans le sujet. Même à HEC, ils nous la donnent. C'est pas pour autant que vous ne devez pas connaître le raisonnement qui mène à ça parce que je pense qu'une fois que vous avez compris la subtilité de la décomposition de l'événement, c'est très très simple. Mais il y a une subtilité à comprendre là-dedans. Première chose, que vaut X de Omega ? Je lance une pièce jusqu'à temps que j'ai fait R piles. D'affilée. Enfin, pas... Alors, je viens de dire d'affilée, c'est faux. Jusqu'à temps que j'ai fait R piles. Donc, imaginons R égale 10 pour me donner un exemple. Je lance une pièce jusqu'à temps que j'ai fait 10 piles. Combien ? Et je compte le nombre de faces que j'ai eues entre deux. Combien de faces je peux faire entre deux ? Théo ? Oui, voilà. De 0 jusqu'à plus l'infini et c'est un nombre entier. Donc, X de Omega, ça vaut... Grand N. Donc, la loi binomiale négative, selon Claire, c'est pas une loi binomiale classique dans le sens où... Elle est pas à support fini, elle est à support infini. Alors, je vais vous faire la première description de cet événement qui est évidente. Ce qui rend le raisonnement compliqué, c'est qu'il y a une subtilité à comprendre sur ce tirage. qu'il faut que vous compreniez par vous-même. Une fois que vous l'avez compris, ça devient simple. Donc, la probabilité de X égale K, C'est la probabilité de faire... C'est la probabilité de faire... Pile. Est-ce que quelqu'un peut arriver à me le décrire un tout petit peu plus précisément ? Il y a quelque chose de très particulier qu'il faut remarquer dans ce tirage. Dans ce tirage, tous les tirages ne jouent pas le même rôle. Et c'est ça qu'il faut remarquer. Si vous avez remarqué ça, après le reste, c'est moi qui vous explique comment on fait. Nathan ? Non, il y a R pile différent. Donc, imaginons que R vaut 10. Si tu as fait et que K vaut 100, tu as donc fait 110 lancés. Donc, ce n'est pas au K plus unième qu'il va se passer quelque chose. J'ai cru l'entendre, Simon, non ? Qu'est-ce qui se passe au K plus aérième tirage ? C'est le point le plus important à comprendre. Le dernier tirage de cette série est complètement dissymétrique de tous les autres. Imaginons que j'ai fait 110 tirages. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est arrivé au 7e tirage ? J'en sais strictement rien. Ce qui est arrivé au 27e tirage ? J'en sais strictement rien. A chaque fois, il y a deux possibilités. Soit à ce moment-là, j'ai fait face, soit à ce moment-là, j'ai fait pile. Par contre, il est sûr qu'à mon 110e tirage, si j'ai fait 100 faces et 10 piles, et si c'est une réalisation de cette loi, je suis sûr et certain que le 110e tirage, c'est un pile. Il faut donc complètement distinguer le dernier tirage de tous les autres. Et si on réexprime les choses comme ça, le calcul va être beaucoup plus simple. Ça, c'est la probabilité. C'est la probabilité. vous êtes d'accord avec la description que j'ai fait pour décimétriser le dernier tirage. En expliquant que j'ai fait k face en k plus r moins 1 tirage, j'ai bien décrit le fait. Si je dis que j'ai fait k face en k plus r moins 1 tirage, je dis bien que sur tous ces tirages, j'ai fait k face et r moins 1 pile. Et après, je fais un pile. Donc ça, je vais le réécrire. C'est encore une fois mal écrit, mais c'est la probabilité de faire k face et de faire pile au cas plus du RIM tirage. L'étirage étant indépendant, ça, c'est la probabilité de faire... Je ne vais plus remettre de faire, mais... la probabilité de faire pile, c'est P. On a quasiment fini. C'est quoi la probabilité de faire k face en k plus r moins 1 tirage ? Etan ? Etan ? Etan ? R moins 1 fois. Non. Parce que ce que tu viens de me décrire, Etan, ne décrit pas le problème qu'on avait avant, qui est la position des piles et des faces. Ce que tu me dis moralement, c'est j'ai fait r moins 1 pile, puis j'ai fait k face. Déjà, ça ne compte même pas le fait que tu pourrais aussi faire k face, puis r moins 1 pile, ce qui rajouterait déjà un facteur 2 au calcul que tu viens de me dire. Donc ça n'a pas pris ça en compte. Yanis ? Mais après, il faut calculer la probabilité de faire les faces et de faire les piles comme a expliqué Etan. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est du dénombrement compliqué. On peut faire beaucoup plus simple. Samy ? Comme dans la binomiale. Comme dans la binomiale. On a un cas parmi les cas, mais c'est justement les différents cas qui se mettent par exemple à un tirage, le premier tirage de dénombrement. Si, je suis d'accord avec toi, c'est exactement le même principe. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Enfin, Oussami, vas-y, mais... Justement, comment t'expliquerais c'est quoi le nombre qu'on obtient dans la... Si, alors, c'est déjà une variable X, donc on va l'appeler Z, la nouvelle. Si Z suit une loi binomiale de paramètres N et P, ce nombre qu'on a dans la binomiale, il représente quoi ? En toute question, comment on modélise une loi binomiale ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Alors, donc cette proba-là, ce nombre en proba, représente le fait de faire cas succès parmi... Alors tiens, je ne vais même pas mettre parmi... en... N tirage ? Non, non, c'est ça que représente la binomiale. Est-ce que vous êtes capable de me calculer ma probabilité ? Une binomiale de paramètres N, P, la probabilité de faire K, c'est la probabilité de faire K succès en N tirage. La probabilité que je cherche, c'est la probabilité de faire K face en K plus R moins 1 tirage. Est-ce que c'est une binomiale des paramètres N, P ? Non, c'est la probabilité de faire K moins 1 tirage en N, P, la probabilité de faire K moins 1 tirage. Exactement. C'est juste ça, dénombrer cet événement si horrible, si compliqué. C'est juste réaliser une binomiale particulière. Donc essayez d'obtenir K face... Donc du moment où vous avez réussi à décrire l'événement comme il est là. Vous avez réussi à désymétriser le dernier événement qui est forcément pile. A partir de ça, ce qui vous reste, c'est juste faire une réalisation d'une binomiale particulière. Et donc en trouver la probabilité, c'est juste énoncer votre probabilité de cours aussi compliquée soit-elle. C'est ça, trouver la loi de la binomiale négative. Je n'ai pas d'autres explications à votre niveau que ça. L'autre explication, c'est ce qu'ont essayé de faire Ethan et Yanis à base de... Il faut en tirer K parmi machin. Ce que vous avez vu pour ce en spémat en faisant du dénombrement l'année dernière. Mais derrière, il faut penser à compter les probes à de chaque événement. Donc moralement, c'est du dénombrement très 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 compliqué. On a une seule stratégie échappatoire, nous, pour faire du dénombrement compliqué, c'est la binomiale. Donc dès qu'il y a un raisonnement comme ça, je vous assure, même si ce n'est pas celui-là, si c'est un truc qui ressemble, vous devez pouvoir l'expliquer par un tirage de binomiale. En disant, j'ai fait, j'ai réalisé telle chose, c'est un tirage de binomiale, voilà sa proba, et vous n'allez pas plus loin que ça. Donc ici, ça c'est la proba de Z égale K fois P, où Z suit une loi binomiale de paramètre K plus R moins 1, et comme l'a dit Théo, attention, comme ce sont des phases qu'on veut faire, la proba de succès, c'est 1 moins P. Donc ça, ça devient K parmi K plus R moins 1, 1 moins P puissance K, P puissance K plus R moins 1 moins K, fois P. Alors, K plus R, ça me fait du P puissance R moins 1. Euh, non, fois P, ça me fait du P puissance R. Alors, j'espère juste que j'ai pas été très méchant, mais on va faire la partie méchante si j'étais méchant, je me rappelle plus de mon énoncé. ça va, j'ai pas été méchant. J'aurais pu être super méchant. Là, on est retombé sur la version de l'énoncé. Si je suis vraiment méga méchant, j'aurais fait ça. La version de l'énoncé s'aurait pas été cette réponse-là, la version de l'énoncé s'aurait été cette réponse-là. J'aurais très bien pu... Vraiment, ça aurait été méchant de vous dire ça, mais ça aurait été faire la même chose. Quelle est la différence ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Deux façons de l'expliquer. Pourquoi ça fait ce nombre-là aussi ? C'est égal, les deux nombres sont égaux. Samy ? En fait, justement, le problème au début, c'était que ça avait été fondu, le succès en face, le succès en face, et le 8 mois, j'avais appris en succès pour R, donc là, on a fait que le succès pour R, c'est ça qu'on avait R moins 1, Voilà. Pourquoi ce nombre fait aussi exactement égal à celui-là ? Parce qu'essayer de faire K succès de face, c'est faire R moins 1 succès de pile. Et donc, c'est pour ça que le nombre devient celui-là. Les autres probas s'équilibrant de cette façon-là, je vous le garantis. Enfin, les puissances. L'autre façon de le raisonner, ça, c'est une façon d'énombrement. Mathéo ? C'est la règle de symétrie des K parmi N. Quand vous tirez K élément parmi N, c'est en mettre N moins K de côté. Donc, K parmi N, c'est égal à N moins K parmi N. C'est vraiment la même règle, là, purement algébrique. Donc, ça revient à la même chose. Mais on peut le faire par un raisonnement de probas sur les piles. Mais du moment que vous trouvez votre raisonnement de probas, vraiment, vous me parlez d'une binomiale là-dessus, vous avez le K parmi R plus 1, et vous dites au correcteur, je ne sais pas comment ils ont trouvé R moins 1. Je pense que je vous mets tous les points. Le raisonnement est tellement propre, tellement carré, que ce petit manque-là qui manque derrière, ça passe, c'est bon. Par contre, je vous invite, si vous l'ont mis avec la deuxième expression, de réutiliser la deuxième expression tout le long du sujet. S'ils ont choisi l'autre expression, ils ont sûrement posé les questions de telle façon que ça se simplifie mieux avec leur expression. Donc, gardez l'expression du sujet. Très, très bien pour ce raisonnement. Je vous le mets en question de cours la semaine prochaine. Petit raisonnement là, pas plus que ça. Ce qu'on va faire qui est très méchant maintenant, et ça, ça ne sera pas demandé très, très souvent, parce que c'est vraiment très, très dur, on va aller calculer l'espérance de cette horreur. Je crois que c'est ça ma question d'après. Bah oui, bah oui. Alors. Pour vous expliquer ce qu'on va faire, qui est quelque chose de très général, et qui marche très, très, très souvent, mais pas dans votre section. Parce que vous n'avez pas l'habitude de raisonner comme ça. Parce qu'on vous donne beaucoup de formules, et comme on vous donne beaucoup de formules, vous n'avez pas l'habitude de contourner le fait de ne pas connaître des formules. Je vais vous poser une question qui va vous paraître bête. Mais qui est liée au même principe. Imaginons, alors c'est très dur pour vous, parce que c'est dur d'imaginer que vous ne connaissez pas quelque chose que vous connaissez. Imaginons qu'on n'ait jamais appris la formule du binôme de Newton. Je vous dis, on fait un exo sur la bin... C'est un exo, ce n'est pas dans votre cours, vous ne connaissez pas la loi binomiale. Il y a un exo, on vous donne... Bah voilà, je vous donne une loi, sa probabilité, c'est ceci. Et maintenant, je vous demande en exo, calculer espérance de x. Alors quand même, le sujet est détaillé, vous avez fait des calculs, vous arrivez à ça, vous connaissez votre cours. Dans le sujet se cache quelque part la formule du chef. Pour que vous puissiez penser à transformer ça en moralement, c'est nul en 0, donc ça devient la somme pour k égale 1 à n, des n moins 1, k moins 1. Il y a un n qui sort ici, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. vous pensez, ou on vous fait penser dans le sujet à faire votre décalage d'indice. Je vais me sortir directement le p. ça fait ça, ça fait du p puissance j, 1 moins p puissance n moins 1 moins j. Et vous tombez sur ça. Vous n'avez pas la formule du binôme. Comment vous me calculez cette somme ? Moi, je sais le faire. Yanis ? On n'a pas de simplification de factoriel. En fait, ce qui fait des simplifications de factoriel, ce qui est caché dans mes calculs intermédiaires que je vous ai fait, c'est la formule du chef. Donc, ils sont cachés là, les simplifications de factoriel. Oui ? Oui ? Je pense que ça, mais en fait, c'est qu'au début, en fait, on voit un cas, vu qu'on a une binôme, en fait, on a déjà fait un livre sur ça, on ne peut pas directement poser le fait qu'on sait que les séances du binôme, c'est NT, à NT, c'est comme tout, donc on l'écrit. En fait, on fait l'expérience, vous savez, c'est la formule du fône, qui a été de faire appareil, qui a été très souvent conduit, quand on avait fait comme une sorte de surdiction de balade. C'est juste qu'on était certains, ou alors, ça s'est agréable, on peut le rendre. On avait fait un exercice, on avait d'abord ressorti les expériences, en tout cas, de C, de RT, et ensuite, on avait fait rentrer dans une somme, que nous faisons de surdiction de balade. Je ne me rappelle plus de l'exo, Sam, il faudrait que tu sois un peu plus précis sur l'exo, pour que je vois à quoi tu penses, mais là, je n'arrive pas à retomber sur l'exo. Là, je n'y arrive pas. Cautard. Oui, tout à fait, Cautard, c'est exactement ça. Ici, vous avez une proba qui s'écrit quand même méchamment, comme celle-ci, à peu près. L'idée, c'est de dire que ça, ce n'est pas la même proba que celle-là-haut. Ça, c'est la probabilité d'une variable Y est égale à J, où Y suit une loi binomiale de paramètres N-1 et P. Et puisqu'on fait la somme de toutes les probas d'une loi binomiale, c'est que ça, ça fait 1. et on retrouve le N-P. Ceci, je peux vous le garantir dans, moi, quand j'avais des exos de probas, j'avais aucune, enfin, on n'avait pas de loi de référence. tout calcul d'espérance était quasiment tout le temps basé sur essayer de bidouiller pour retrouver la somme des probas égale à 1 écrite quelque part pour arriver, avec des paramètres de vent qu'on a sortis comme là, le N-P, pour arriver à retrouver la valeur de la somme de l'espérance. ça est très 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 souvent dès que vous avez une loi inconnue de probas et qu'on vous fait calculer la somme, alors parfois il y a des guides, il y a des questions qui vous seront guidées pour vous, donc c'est pas si fréquent, mais je vous assure que de façon générale, même pour un matheux qui trouverait une loi au hasard et qui essaierait de calculer son espérance, il va essayer de bidouiller pour refaire apparaître la somme des probas dans l'espérance, pour faire apparaître des 1, pour simplifier son calcul. Oui, Martin ? Non mais essayez d'oublier votre cours, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu compliqué. Mais moralement, c'est juste pour vous faire comprendre ça, là je viens de créer une variable dont déjà le coefficient binomial est par e, c'est-à-dire que c'est k parmi k, enfin k plus r moins 1, on n'a jamais vu ça. La somme, le support, c'est de 0 à plus l'infini, donc on va aller calculer une série avec un coefficient binomial dedans. Est-ce que vous avez une seule formule de cours qui utilise une série avec un coefficient binomial dedans ? Je vous demande de calculer cette somme s'il n'y a pas de question intermédiaire, vous ne connaissez aucune somme de référence qui va vous permettre de calculer cette somme. La seule nouvelle somme de référence qui est créée instantanément dès que vous créez une loi de variable aléatoire, c'est que la somme des probas fait 1. Et donc c'est ça le concept pour arriver à calculer l'espérance de cet exercice. Maintenant on va le faire, je vais mener les calculs moi et je vais vous montrer à ce moment-là, il faut reconnaître qu'on est tombé sur une binomiale négative de tel paramètre et donc sa somme fait 1. Allons-y ! Donc là je fais vraiment la vraie question 3 maintenant. On calcule l'espérance de x qui est donc la somme pour k égale 0 à plus l'infini des k parmi k plus r j'ai oublié de multiplier par k k plus r moins 1 probabilité des piles j'en fais r et des phases j'en fais k c'est cette somme-là. Comme le calcul est lourd je vais me permettre de parvenir à des bornes finies c'est juste de vous montrer la méthode et l'idée et le concept. Première chose qu'est-ce que je vais vouloir faire sur ce calcul je ne peux pas le calculer tant que j'ai ce k en facteur devant on va clairement appliquer la formule du chef pour appliquer la formule du chef comme je vais simplifier des k je vais aussi en profiter pour faire sauter ce terme pour k égale 0 donc ça c'est la somme pour k égale 1 à plus l'infini ça va me faire du k plus r moins 1 c'est du n facteur de ok oui ah oui 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 j'applique ma formule du chef et je ne l'applique pas bien je fais n'importe quoi je réefface et je réécris je veux aller vite hop et à gauche où c'est à gauche ah bah oui dormir c'est fort excusez moi alors oui oui le V puissance R on peut le sortir il dépend pas mais comme mon but c'est de retrouver des binomials négatifs ça va pas m'apporter des choses ici ok alors là vous devez voir le problème qui apparaît oui chaque fois qu'on va appliquer la formule du chef on va ressortir ici k donc le problème va rester entier alors il va rester entier mais pas tout à fait pourquoi alors déjà pour me retrouver avec quelque chose de similaire avant de continuer toute chose je vais faire tout de suite un décalage d'indice pour remettre un k en bas et pour voir quelque chose d'un peu plus propre apparaître donc je vais poser j qui vaut k moins 1 si je pose j qui vaut k moins 1 je reviens à j qui vaut 0 à plus l'infini donc ici je vais me retrouver avec du j plus r parmi j p puissance r 1 moins p puissance k voilà ah oui j'ai regardé du k au bout oh là là k ça fait donc pardon du j plus 1 alors j'ai un problème non j'ai pas de problème je vais la séparer en deux cette somme pour voir quelque chose et je vais sortir les termes qui me gênent moralement cette somme là je vais la réécrire j fois et l'autre terme ça va être r fois je peux sortir le fameux j pourquoi j'ai sorti j excusez moi oui c'est le la puissance 1 c'est le 1 moins p puissance 1 que je veux sortir désolé on va y arriver et là on a gagné et pourquoi j'ai recopié si c'est bon et je vais réécrire le membre de gauche mon calcul mon calcul est terminé et il faut se rendre compte qu'est-ce que j'ai obtenu ici ça fait 1 non je suis pas d'accord ça fait pas en fait ce que je viens de trouver ici c'est mais sauf que ce qui fait marcher les choses c'est que devant je l'ai multiplié par 1 moins p de l'autre côté ce que j'ai trouvé c'est plus r 1 moins p et là ce que j'ai obtenu c'est la somme des probabilités on obtient donc l'équation suivante espérance de x est égale à 1 moins p espérance de x plus r sur 1 moins p c'est une équation en l'espérance si je rééquilibre c'est à dire si je fais 1 moins p fois l'espérance de x ça va me faire p fois espérance de x égale r 1 moins p ça fait espérance de x qui fait r 1 moins p sur p alors ça va mais il faut vraiment avoir le concept pour calculer cette somme je ne peux rien faire d'autre qu'utiliser cette somme enfin cette somme de probat alors il y a l'espérance qui arrive au milieu mais il n'y a pas d'autre solution vous ne connaissez aucune somme qui utilise ce coefficient si bizarre du binomial donc il faut utiliser cette somme elle-même pour la calculer il n'y a pas le choix est-ce que ça vous va sur ce principe là c'est une question ça je pense c'est une question de très haut niveau et elle est demandée enfin ou alors ils vous la font en deux temps et vous demandent de trouver l'équation comme ça si vous la trouvez pas déjà vous pouvez voir qu'il y a un lien et si vous la trouvez pas vous pouvez retomber sur la suite soit il vous donne la réponse directement finale et le but c'est que vous pensiez à ce principe là ou que vous franchissiez ou que vous passiez la question on a fini ce thème compliqué de la binomiale négative et il nous reste 6 minutes et du coup je vous ai fait de la loi de poisson est-ce que j'ai le temps en 6 minutes c'est juste pour qu'on ait fait un exemple de loi de poisson on suppose que X suit une loi de poisson de paramètre lambda et on vous donne pour tout n appartenant à n pour tout cas appartenant à 0 n pardon que Y égale K moralement la loi que je vous donne c'est je vous dis que la loi conditionnelle de la variable Y c'est une loi binomiale donc typiquement j'ai un lac avec une densité de lambda poisson je fais un tirage de poisson j'ai 12 poissons je lance 12 fois une pièce de probabilité P de succès et je compte le nombre de succès que j'ai eu et ma question c'est alors c'est montrer la loi mais c'est même pas ça ce serait déterminer la loi de Y on est bien d'accord que c'est encore une millième fois essayer de trouver la loi d'une expérience en deux temps la première expérience étant la loi de poisson la deuxième expérience étant la binomiale pour trouver la loi de la deuxième expérience d'une expérience en deux temps on fait une formule des probabilités totales sur le SCE qui est lié à la première loi c'est ça l'idée et le concept donc il n'y a plus qu'à mener le calcul juste une petite remarque en réfléchissant le support de Y c'est une binomiale mais conditionnellement au fait que X vaut petit n et petit n il peut aller jusqu'à plus l'infini donc si petit n vaut 100 000 Y peut aller de 0 à 100 000 si petit n vaut 16 milliards Y peut aller de 0 à 16 milliards donc moralement Y son support c'est bien grand n ça c'est un premier concept à bien comprendre et maintenant si je veux trouver la probabilité de Y égale K on fait une FPT sur le SCE lié à X donc c'est les événements X égale N pour N appartenant à grand N et ça devient la somme pour N égale 0 à plus l'infini des probabilités la probabilité de X égale N c'est une loi c'est une loi de poisson donc ça fait ça par quoi je remplace l'expression de ma probabilité conditionnelle je peux la remplacer oui donc je peux remplacer l'expression directement il y a quelque chose qui est caché dans cette info là qui n'est pas écrit dans le sujet mais qui est caché dans cette info il est caché que si la probabilité sachant X égale N de Y égale K ça vaut quoi si K est plus grand que N 0 c'est pas possible puisqu'on a une loi de probabilité qui est une loi binomiale toutes les autres probabilités sont forcément nuls est-ce que vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît enfin oui ou 10 secondes le temps que je finisse ça je n'en ai plus pour très longtemps donc cette somme là il faut faire un châle par rapport au fait qu'il faut que N soit plus grand que K donc je vais faire une somme de 0 à K moins 1 des 0 fois enfin lambda puissance N sur N factorielle plus la somme pour N égale K à plus l'infini des K parmi N P puissance K 1 moins P puissance N moins K exponentielle moins lambda lambda puissance N sur N factorielle je recopie juste je n'aurai pas le temps de le finir ça m'énerve je vais juste finir l'idée mais je n'aurai pas le temps de finir le calcul juste la dernière idée qui nous manque et je vous assure que ça marche comment je peux continuer ce calcul ? on n'a aucune somme de référence ici qui utilise du K parmi N en série on n'a aucune somme de référence qui contient du K parmi N mais on a des sommes de référence qui ont de la factorielle la série de l'exponentielle donc quelle est la seule idée à faire ici la seule chose que je vois pour avancer Yanis ? ouais là il y a une vraie simplification des K parmi N c'est que ça ça fait N factorielle sur K factorielle N moins K factorielle et moralement il y a ce N factorielle qui simplifie avec celui-là je vous assure qu'à partir de là on peut regrouper les termes en factorielle et simplifier les calculs on finit ça mardi prochain on peut regrouper les termes on peut regrouper sur le on peut regrouper donc on peut regrouper les termes on peut regrouper